Hey ! Cucum et petit cuy, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on retrouve notre cher Simon Simonnet, notre loup-garou adolescent qui a bien du mal à garder ses fureurs bien au fond de lui. Mais pour l'instant, nous sommes samedi à presque 5h du matin et il dort confortablement dans son petit lit. Le voilà qui se lève, tout beau, tout fringant dans son caleçon en flamme, avec ses muscles saillants. Alors, si je lui dis que il va manger un truc qui est normalement dans le frigo, je lui ai pris le trait chasseur, on est d'accord ? En fait, moi, je peux cliquer sur rien et je ne sais pas du tout comment ça se passe pour ce trait. Donc en attendant, il mangera les bons sandwiches que maman a fait. Oh, dis donc ! Qu'est-ce qu'il chante bien le Simon Simonnet, quand même ? Et du coup, tout le monde s'est mis à chanter, tout le monde, c'est bien. Au moins, c'est comme l'autre jour, il a fait peur à son père, au moins là, ils vont se réconcilier un petit peu, ils vont discuter, quoi. Et ça, ça fait du bien. Voilà, faire sa petite vie comme ça, on pourrait presque croire que c'est un adolescent normal, mais non. Ah, j'avais bien entendu quelqu'un taper à la porte. Maintenant que je t'ai et que t'es libre, est-ce que loup-garou chasse... Ah, chasser de la nourriture. Oh, on va tester ça tout de suite. Alors, tu vas pas attaquer ta mère, voilà. Il va les chasser de la nourriture. En fait, c'est sur lui qu'il faut cliquer. Pourquoi t'avances comme ça ? Il est que les boulots dans le décor qui n'existe pas. Hum, d'accord. Ah ! Ah oui, d'accord ! En fait, quand il chasse la nourriture, il disparaît. Il disparaît complet. Zut. Je pensais qu'il, je sais pas, moi, il aurait été vers un buisson, puis il aurait chassé des trucs dedans, quoi. Ok. Ah, et ben, il est revenu. Est-ce que tu as chopé... Ah ouais ! De la viande crue ! Ok ! C'est 9h. Je vais lui mettre dans le frigo, quand même. Ok, bah écoutez, il a eu son premier repas... Enfin, il aura son premier repas de viande crue, qu'il attendra. Effectivement, on fait du sport. C'est exactement ce que je voulais te faire, faire, mon gars. Que tu ailles faire du sport. Tu vas te courir pour te vider l'esprit. Voilà, bah nickel. Parce que je crois me souvenir qu'il faut que tu battes, Greg. Ouais, enfin, en tout cas, que tu deviennes le boss des crocs sauvages. Donc, de toute façon, le sport te sera indispensable. Ouais, il y a une vieille star qui s'est pointée. Un petit peu de natation, ça lui fera pas de mal. Oh, il est qu'au niveau... Ouais, à 2,5 en fitness, c'est pas terrible. Avec une musculature comme ça. T'as un peu pareil étrange. Mais non, il est en train de bouffer, là ! La viande crue, c'est idiot ! T'avais de la bouffe, là ! Mais qu'est-ce qu'il est con ? Maintenant, il est en colère. C'est cru ! Franchement, vous avez goûté ce truc ? Sortez de ma cuisine ! Mais t'es surtout vachement stupide, gars. C'était pas pour toi ! Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'il est con ? Bah, va manger, là ! Non mais... C'est Sims, hein ! Faut tout leur apprendre. Allez ! Après la baignade, retour au footing. Les couleurs ! C'est beaucoup trop joli, réellement. Ce monde, enfin du moins, quand ils font les mondes, maintenant depuis... Je crois que la vie et la campagne, c'était déjà très beau. Mais là... Ça se surpasse. C'est des jours en jour et des épées en épées. Bah, dis donc, il se fait la nuit, sa furie n'est pas du tout montée. Je suis plutôt contente. Attends, mon gars, tu vas venir là. Tu vas utiliser des équipements. Tu vas te débarbouiller. Vas-y. Non, non, rentre pas chez... Rentre pas chez toi. Oui, bah rentre pas chez toi. Je t'ai pas demandé de rentrer chez toi. Tu vas aller sociabiliser avec l'écrou. Sauvage. D'ailleurs, notre comparse de l'autre jour, là... Est-ce qu'elle est devenue Louvgarou Léa ? Est-ce que c'est bon ? On sait pas trop encore, hein. A mon avis, oui. Il faudrait l'inviter. Vas-y, tu vas aller l'inviter. On verra si on peut la recruter dans la meute ou pas. Ok, Rory et Lou qui sont en train de se mettre sur la gueule. Je pense que c'est amical, mais bon. Ouais. Et puis, il mange... Il mange quoi ? Des chips. Normal pour des Louvgarou. Ah, ah, ah ! Léa est occupée à gérer une colère qui a des crocs et des griffes. Elle s'est transformée, la biche. Eh ben, c'est super. Tu sais quoi ? Tu vas allumer et en même temps, tu vas aller chasser de nouveau ta viande crue. Parce que je voudrais que tu puisses la manger. Et qu'on voit à peu près ce que ça donne. Ça y est ! Première viande crue. Oh là ! Aïe, 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 aïe. Quelles sont tes impressions, mon petit ? Ils s'en foutent partout, c'est un gros dégueu. Ah, ça a l'air de lui plaire quand même, hein. Ah bah oui, d'accord. Démarche de chasseur. Simon se sent incroyablement bien. Pour les Louvgarou, chasser est aussi naturel que respirer. Viande fraîche, délicieuse, telle que la nature l'a voulu. Avec de la viande fraîche dans le ventre de Simon, l'écran peut causer par la faim ont temporairement disparu. Eh bah c'est cool ! C'est cool, mon petit. Voilà, il va être en pleine forme, moi je vous le dis. Tu peux me faire une danse bestiale ? Est-ce que c'est... Ok. Pas très bestiale ça, mon ami. Bon, c'est déjà des mouvements de danse qu'on connaît, hein. C'est ce que tous les Sims font en boîte. Maintenant, il nous fait un petit... Un petit truc de pyromanie. Il va souder le feu, c'est pas possible. Il a jamais fait ça, comment il peut y arriver sans entraînement ? Après, c'est les Sims, faut pas chercher à comprendre des fois, c'est magique. En tout cas, Lou et Roriz ne sont pas là, tu vas être entraîné. Parce que de toute façon... Oh là, t'as des puces. Ils sont pas là, en profite-en. Ils reviendront bien à un moment donné pour qu'on discute avec eux. Et voilà, niveau 3 de compétences, de fitness. Ouais, il faut que tu t'imposes, mon petit. Donc, le sport est une bonne chose. Bon, il a fini son sport, il est plutôt pas mal. Regardez-moi ça, là. Il est confiant et tout va bien. Je me dis qu'on peut aller dans les tunnels. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas été, on n'a pas tenté d'y aller, voilà. Et on va essayer de découvrir des petites choses. Il me semble que je lui avais pris les points, là, pour voir dans le noir. Ouais, donc, ça devrait le faire. Alors, le souterrain, donc on y va. Est-ce qu'on suit la mélodie magique, qu'on se dirige vers l'aille ou trouver l'air frais ? On va prendre la mélodie magique. Une pièce enchantée. Ouais, ça, on avait vu déjà. Donc, on va accélérer un petit peu. Les rats. Simon repère quelque chose sur le sol devant lui. On dirait que ça bouge. En se rapprochant, il réalise que c'est un petit groupe de rats. Qu'est-ce qui les fait se regrouper comme ça ? Ah, des ordures. Il a récupéré un tas de déchets. Ben, c'est super. On va avancer parmi les débris parce que ça me semble plus intéressant d'avancer, trouver des choses. Un chien mouillé. Les tunnels sont humides et Simon ne semble pas pouvoir échapper à l'odeur de chien mouillé omniprésente. Ça a son odeur, quoi. Le vieux moulin, même si des morceaux de poutres pourries et des pièces de métal cassées jonchent le tunnel, Simon parvient à les éviter grâce à sa capacité à voir dans le noir. Mais oui, il finit par tomber sur une montagne de vieux zoos, d'outils d'abattage et de lames de cirie. Cela ressemble à des vestiges du passé de Moonwood Mill. Comment se sent-il arriver là ? Sinon, Simon aperçoit un boîtier coincé sous une vieille roue à eau. On dirait qu'il faudrait qu'une force de Super Sims pour le déloger. Je ne suis pas sûre qu'on ait la force de Super Sims pour le faire. Ah, c'est une sortie et puis il ressort. Tu sais quoi, tu avais pissé ? S'entraîner au combat. Ouais, on n'a toujours pas la maîtrise de la transformation. Quelle tristesse. Voilà, un bon petit pipi, puis on marche dedans. Et comme ça, on est dégueulasse. Allez, rentre chez toi, va. Je pense que tu peux aller dormir un peu. Bah, si. Allez, c'est l'automne. On va rentrer des fatigués. C'est qu'un adolescent, mon petit. C'est cool, ses parents sont encore en train de dormir. Ils ne vont peut-être pas voir qu'il a passé toute la nuit dehors. Ah oui, il y a un bon lit que tu vas aller retrouver, là. Allez, fais-toi plaisir. Sois discret. Oh putain, son père se lève juste... Vite, 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 vite. Et hop ! Ni venu, ni connu ! C'est pour ça que vos adolescents, ils se lèvent tard. Parce qu'ils sont toute la nuit. Oula ! Oula ! Oula ! C'est que le petit va rentrer en furie maintenant, là ? Est-ce que tu peux prendre douche sauvage avant de... Ça va être trop tard. Oh là là ! Et puis, je vais le faire sortir immédiatement. Mais il a juste dormi, quoi ! Sa furie se comportait super bien dans la journée et la nuit. Ça n'avait pas trop monté. Il dort. C'est fini. Il ne peut plus rien faire. Ah ! Ça y est ! Il est enragé. Ça va être trop tard. La transformation va se faire. Oh là là ! Oh my god ! Bon. Ouais, bah écoute. Tu vas marquer ton territoire tant que tu y es. Euh... Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un jeune adulte. Mais tu pourrais peut-être... Plus de choix, loup-garou. Morsure maudite. Et une brave bête comme ça, musclée comme ça dans le gang, ça pourrait être très bien. Ça y est, il est parti. Tintintintintin. Je vais agresser... Personne. Ah ! Il est là, il est là, il est là, il est là ! Il est là ! C'est bon. On va pouvoir le choper. Loup-garou, morsure maudite. Oh, t'as froid, Biqué ? Mais pourquoi tu cours ? Mais c'est pas vrai ! Viens-viens ici, sauvagement. Il faut le choper. Chope-le. Va le choper. Voilà. Maintenant, il faut arrêter de... Tourner autour du pot. Deuxième victime. Oui ! Oui ! Ça, c'est bon, ça. Allez. Intimidation et grogner. Voilà, 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 voilà. Nous avons infecté notre deuxième victime. Oh, la vache. Oh, la taille des crocs et tout. Tu m'étonnes, mon gars. Hé, hé, hé ! J'adore. Comment tu te sens ? Hé, reviens te faire agresser. Voilà. Bon, ça aurait été plus effrayé en pleine nuit, mais c'est pas grave. Simon, il est vénère. Simon, il est toujours vénère, de toute façon. Hé, viens voir si Greg est par là. Tu vas aller pisser chez lui. On est déjà à 15 sur 25 pour la domination. Il va aller excaver dans le lac. Alors, on va faire ça comme ça, parce que de toute façon, on ne peut pas faire quelque chose d'intelligent avec lui. Ah, j'ai gagné un point, quand même. Guérison naturelle. Hurlement de meute. Ah, je vais prendre l'hurlement de meute. Ça, quand il aura sa propre meute, on pourra les entendre. Voilà, sa furie va déjà prendre fin. Je vais le renvoyer sur la berge. Tout doucement. Voilà. Oh non, bichon, qu'est-ce qu'il a ? Pire, mal de tête imaginable. Se remet de sa furie de loup-garou. Cela ne devient jamais plus agréable. Ah ouais ? Oh, mon bique. Elle, elle n'est pas... Enfin, ouais, je ne sais pas. Ses gants ne m'inspirent pas. Je n'ai pas envie qu'elle soit dans notre niche. Voilà. Cauchemar de narcissique. Quel est ce sentiment ? Vous êtes tous censés m'aimer commencer immédiatement à m'aimer un petit bichon. Oh non. Bah, en même temps, avec tout ce qu'il s'est déjà pris dans la gueule, même être plus garou, finalement, on ne l'aime pas plus, quoi. Mais regardez-moi cette belle nana Greta Laurent. Elle a des yeux violets. C'est une jeune adulte. Tu vas être sympa. Je vais te présenter à elle. Bonjour, mademoiselle. Oh, Michette, elle est triste. Oh non, elle a perdu quelqu'un. Il faut vite la consoler. Et puis, elle est plutôt mignonne. Peut-être une future femelle pour lui. Et sa future victime. Par contre, toi, tu peux partir, en fait. Vas-y, dégage. On ne veut pas te voir. Laisse Simon draguer. Essayez du moins. Alors, il gagne de l'apathie, mais ça ne va pas forcément bien avec elle. J'ai l'impression, pourquoi, que quand on est loup-garou, on ne peut pas se faire d'amis. Je ne comprends pas pourquoi. Mais comment ça, tu le rejettes ? Meuf, mais tu sais ce que tu... Bon, il ne t'a rien fait. Mais pourquoi tu aurais-tu excusé ? Merde. Mais Simon, mais tu t'es... T'es empâté, mon pauvre gars. En fait, il n'a jamais eu l'habitude d'avoir des interactions sociales. Je pense que c'est ça. Mais il ne peut pas se faire d'amis. Tu sais quoi ? Tu vas la mordre. Non ! Non ! Il est déjà en furie, mais on vient d'en faire une. Ah bah oui, elle a peur. Eh bah, ce n'est pas grave, c'est tant pis. C'est comme ça, et tu vas la bouffer. Allez. Direct. Toi, femelle, tu seras mienne. Trop tard, ta malédiction a commencé. Oh là là, la vache qu'on y gueule. Loup-garou. Hurlement de meute, si on va tester. C'est lui le chef, d'accord. Oh ! Elle a donné de la thune. Elle a perdu son portefeuille. Ah 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 ah. C'est cool. Ça, c'était le hurlement de meute. On va le refaire. Ah mais... Allez, vas-y. Ok, tu reviens ? T'en as pas eu assez ? Ouais, elle l'aime pas, pourtant. Eh tant pis, écoute. Tu deviens... Tu feras quand même partie du gang. C'est un poco de défaillage. C'est un futur nord... Échas que c'est moi qui zit. Le temps un peu. Merci.